C'est vrai que depuis le début de l'année, plus de 25 000 migrants auraient atteint les côtes du Royaume-Uni. Ce sont les derniers chiffres publiés hier par le gouvernement britannique. Bonjour Leslie Carretero. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à InfoMigrants, site d'information destiné aux migrants, dont France Média Monde est partenaire. Cette année, dit-on, le nombre total de traversées pourrait doubler par rapport à l'an dernier. Signalons tout de même ce record battu il y a tout juste une semaine, c'était lundi dernier. 1295 migrants arrivaient sur les côtes du Royaume-Uni en une seule journée. Comment expliquer le nombre constant qui progresse de jour en jour de ces traversées clandestines ? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette augmentation. Tout d'abord par le taux de réussite des traversées. On voit bien, Rouen, que de plus en plus de personnes parviennent à atteindre l'Angleterre ces derniers mois et ces dernières années en prenant la mer. Et ça incite les migrants installés dans le nord de la France à tout simplement faire pareil. D'autant que selon les associations, les conditions de vie dans le nord de la France les poussent au départ. Les exilés sont en effet régulièrement chassés de leur lieu de vie par les forces de l'ordre. Ils ont des difficultés à accéder aux distributions de nourriture des associations et ils se plaignent régulièrement de subir des violences policières. Alors un autre facteur est aussi à prendre en compte, c'est la militarisation du port de Calais. Souvenez-vous, avant 2018, date des premières traversées, les migrants montaient dans des camions aux abords de l'euro-tunnel pour rejoindre l'Angleterre. Ultra surveillés par les policiers, ce passage est devenu quasiment impossible pour les exilés qui se tournent donc désormais vers la mer. Et c'est comme partout, quand on ferme une route, on remarque qu'une autre s'ouvre. Et comme souvent, les passeurs s'adaptent et s'organisent mieux. Jean-Baptiste interroge sur le nombre de personnes décédées en tentant de traverser la Manche. On parle beaucoup des décès en Méditerranée, très peu, voire jamais dans ces tentatives de traverser de la Manche. Que sait-on ? Alors à notre connaissance, cette année, on ne déplore aucun mort dans la Manche. Dit à notre connaissance parce qu'il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des naufrages invisibles, donc des naufrages qu'on ne répertorie pas. Vous vous souvenez sûrement, le plus important naufrage remonte à fin novembre 2021, quand 27 migrants avaient perdu la vie en tentant d'atteindre les côtes anglaises. Alors, comme vous le dites, Juan, même si cette traversée est extrêmement risquée, en raison notamment des forts courants et de la présence d'énormes paquebots, les accidents y sont très rares, comparés à la Méditerranée, où la distance entre les côtes tunisiennes et l'île italienne de Lampedusa est d'environ 200 km. Celle entre le nord de la France et Douvres n'est que d'une cinquantaine de kilomètres, et la distance à parcourir est donc beaucoup plus courte, ce qui rend la zone de sauvetage moins dense. Les migrants sont quasiment tout le temps repérés et récupérés par les forces britanniques ou françaises, ce qui limite les drames. Vous avez une dernière question, Jean-Baptiste ? Oui, effectivement. Alors, quelle est la coopération entre la France et les Royaumes-Unis ? Pour Indigas, tout cas, c'est traversé très risque. Leslie Carretero. Alors, les Britanniques investissent chaque année des millions d'euros pour empêcher les traversées de la Manche. Des patrouilles communes britanniques et françaises sillonnent déjà le littoral français pour empêcher les départs. L'an dernier, face à la recrudescence de ces départs, les Anglais ont annoncé de nouvelles mesures, notamment une dizaine de caméras financées par Londres, qui doivent bientôt être installées sur la côte française pour, je cite, surveiller tous les mouvements suspects de véhicules. Une centaine de voitures, fournies là aussi par le Royaume-Uni et dotées de moyens de surveillance, doivent être livrées à la France pour sillonner la côte. À cela s'ajouteront 300 lampes, 160 projecteurs d'éclairage tactique, des moyens d'interception et de communication. À noter aussi que Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, a déployé fin 2021 un avion pour patrouiller jour et nuit au-dessus de la Manche et aider à repérer les canaux de fortune qui tentent la traversée. Alors, on le disait en tout début de la question de Jean-Baptiste, malgré ses millions d'euros dépensés, force est de constater que toutes ces mesures ne dissuadent pas les migrants de prendre la mer. On compte donc 25 000 arrivées depuis le début de l'année. Un rapport britannique estime qu'environ 60 000 migrants auront réussi à traverser la Manche sur l'ensemble de l'année 2022.